Peut-être, peut-être, on va voir, c'est pas sûr. Ça vous saoule une femme qui vous dit peut-être et vous ne savez peut-être pas comment lui répondre ? Eh bien, peut-être que vous êtes tombé sur la bonne vidéo qui va vous donner la réponse à cette question. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste à rencontres en ligne. Et face à une femme qui nous dit ni oui ni non, qui vous dit peut-être, eh peut-être, c'est pas sûr, à voir, on verra, je vais réfléchir. Ça vous saoule et peut-être que vous ne savez pas comment gérer ça, eh bien, ça va être le sujet du jour dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et déjà, vous le savez, peut-être, grosso modo, ça veut dire que l'ananas souffle chaud et le froid. C'est-à-dire un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Mais globalement, ça veut dire qu'elle ne sait pas prendre de décision. C'est surtout ça que ça veut dire. Alors maintenant, comment vous pouvez réagir quand une femme vous dit peut-être ? Déjà, il faut que vous compreniez qu'une femme qui vous dit peut-être, c'est une femme qui vous dit je ne suis pas convaincue. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas prête à vous dire oui, tout simplement. Ça paraît bête, mais mieux vaut le rappeler. Elle n'est pas prête à vous dire oui. Grosso modo, ça veut dire que vous avez loupé une étape avec elle. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Par contre, la bonne nouvelle, ça veut dire que ce n'est pas mort. Parce qu'une nana avec qui c'est mort, elle vous ignore et elle ne vous répond plus. Ici, on n'est pas dans ce cas de figure parce qu'une femme qui vous dit peut-être, ça veut dire certes qu'elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non pour autant. Donc ça veut dire que vous avez encore vos chances. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Et gardez en tête qu'il y a trois grandes raisons pour qu'elle vous dise peut-être. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et la raison numéro un pour laquelle une femme vous dit peut-être, c'est qu'il y a un manque de confort. C'est-à-dire que globalement, dans tout ce que vous avez fait en drague avec elle, elle n'a pas eu assez confiance en vous. Et du coup, elle se méfie. Elle se dit, il y a peut-être un risque. Est-ce que c'est vraiment de confiance ? Est-ce que ce n'est pas un mec qui va me baiser ? Est-ce que ce n'est pas un mec qui ne va pas me la faire à l'envers ? Et du coup, surtout si elle ne sait absolument rien de vous, ça peut lui faire peur. Ça peut être aussi parce que vous marchez, entre guillemets, le cœur fermé. Et marcher le cœur fermé, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne donnez absolument rien sur vous. Donc, vous ne faites pas de confort. Et donc, elle n'est pas dans un mood où elle a envie de vous faire confiance. Et ça, ça peut être la première raison pour laquelle une femme vous dit peut-être. Et si vous souhaitez d'ailleurs apprendre à faire du confort, vous pouvez vous rendre sur le lien en description pour accéder des ressources à ce sujet. La raison numéro deux pour laquelle vous dit peut-être, c'est un manque de sexualisation. Vous savez tous que c'est la sexualisation si vous vous intéressez à la séduction ou que vous connaissez ma chaîne. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez excitée. Aussi simple que ça. Parce qu'une femme qui est excitée, c'est une femme qui va avoir envie de coucher avec vous. C'est une femme qui va avoir envie d'aller plus loin avec vous. Et une nana qui vous dit peut-être, généralement, c'est parce que vous avez eu une discussion cérébrale avec elle, mais vous n'avez pas couché ensemble. Il n'y a pas eu de sexe. Il n'y a pas eu de discussion sexuelle. Et comme c'est une discussion logique que vous avez, je le sais parce que je coach beaucoup d'ingénieurs, donc la plupart ont des discussions logiques. Donc, du coup, elle s'ennuie. Elle se fait chier et ça ne lui donne pas envie d'aller plus loin avec vous. Ça veut dire que vous n'avez pas activé le levier d'excitation qui va faire qu'elle va vous suivre et qu'elle va vous répondre autre chose que peut-être. Et la sexualisation, c'est ça. La sexualisation, c'est ce levier qui vous permet d'aller plus loin avec la nana. Et idem, si vous souhaitez apprendre l'art de la sexualisation, à sexualiser, je vous donne rendez-vous sur le lien en description de cette vidéo. La raison numéro 3 qui fait qu'elle vous dit peut-être, c'est le manque de timing ou plus simplement le mauvais timing. C'est-à-dire que moi, je dis souvent en drague de manière un peu caricaturale, c'est pas le plus rapide qui gagne, c'est pas l'homme le plus rapide du monde qui gagne, c'est pas le dragueur le plus rapide qui gagne. C'est celui qui attaque au bon moment. Et une femme qui vous dit peut-être, ça veut dire que c'est pas le bon moment, ça veut dire que c'est pas le bon timing. Ça veut dire, autrement dit, je ne suis pas prête ou bien je n'ai pas encore envie pour l'instant. Donc, évidemment, vous vous en doutez bien, il ne faut pas attaquer lorsqu'elle n'est pas chaude. Parce que la gestion du timing, c'est ça, gérer le timing, c'est-à-dire que vous allez laisser mijoter, vous allez la draguer sans trop être offensif. Et vous allez attaquer quand elle est chaude, vous allez attaquer quand elle est à point. Et c'est ça, gérer le timing. Donc, attention au timing parce que souvent, quand on va un petit peu vite, la nana vous dit peut-être et du coup, elle ne rentre pas dans votre jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin sur la séduction des femmes, je vous donne rendez-vous sur les différents liens en description pour accéder à des ressources que je ne donne pas à ces sujets sur YouTube. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.